Salut à tous, Mili Choui ! Jour 11 et du coup dernier jour de ce roadtrip en Islande. A dormir à côté de ce petit fjord. Ce n'est pas un lac, on pourrait le croire, mais l'O.S.A.L.E. Donc c'est un fjord. Et on va plutôt bien dormir. Là aujourd'hui il faut qu'on aille à Reykjavik, il y a 1h30 de route. Donc ça va être tranquille, et puis après visite de Reykjavik. Et il faut être à l'aéroport, parce qu'après décollage à 6h. Je n'ai pas envie de rentrer ! Mais bon, il faut bien, on fera un prochain roadtrip autre part. Allez, c'est parti ! Reli Choui ! Bon, il est 11h, on vient de ranger le van. Ça fait bizarre. Normalement on n'est pas trop mal. On n'a pas du rajouter trop de proie dans la valise, donc ça devrait fausser. Le van n'est pas trop dégueulasse. Finalement avec la pluie ça s'est plutôt bien montré. Donc on est pas mal ! Allez ! Une érection Reykjavik ! Une érection Reykjavik ! Je profite de cette petite dernière escapade. On vient de s'arrêter pour voir une cascade qui est encore différente des autres qu'on a déjà vu. Pour faire un petit cap de l'Islande. Et là, première chose. Le vol, ça allait. Un pari Reykjavik assez simple. L'avantage c'est que pour Trop Easy il nous récupère à l'aéroport. Donc ça c'était parfait. Récupération du van. La dame fait un peu flipper à l'arrivée. Quand on te souhaite bonne chance avant tes vacances c'est pas normal. Mais bon, ça s'est bien passé. Après, au niveau du fait d'utiliser un van, vraiment le road trip plus l'Islande s'est fait pour. C'est à dire que moi qui ai habitué d'en faire en France, c'est beaucoup plus simple qu'en France. C'est à dire qu'il y a des campsites même en hiver qui se pout partout. Donc c'est facile. Pour les toilettes c'est pareil. Donc c'est tranquille. Le van 4x4 c'est quand même mieux. On a pu faire tous les chemins qu'on roulait. Au niveau des trucs à voir, il y avait ce qu'il fallait. Donc ça c'était cool. Pourquoi tu mets du son alors que je suis en train de filmer ? Connard ! Et bon, la cohabitation avec les collègues, on est bien content que ça se termine. Encore pas, ça va. Le van est assez grand pour qu'on se voit tranquille. Et quoi d'autre ? Si pour la période de la neige, nous sommes arrivés fin février et début mars. Et ce qui a été cool section 10 jours, on a réussi à avoir de la neige sur toute la première portion. Là ça commence à fondre. Donc je pense que d'ici 2-3 semaines, début avril, ça doit être une vraie patte aux joueurs. Genre, ça se gorge de flotte. Donc là, sur les 2 derniers jours de rando qu'on a fait, c'était vraiment pourri. Au niveau du sol. Mais du coup, ça change les paysages. On a fait tout le tour de l'Islande, mais ils a changé. Donc l'Islande validé fort fort fort. Là ce soir du coup, Rakiavik. Et après, on reprend l'avion. Et après, on rentre en France. Donc un peu triste, mais c'était quand même une superbe vacance. Allez, on continue. Sous-titrage Société Radio-Canada On va aller, on vient d'arriver pour déposer le van à Keflavik. Donc c'est terminé. On a fait du coup 2 583 km, soit 250 km par jour. Donc ça fait quand même une bonne petite route. Je pense que si on avait fait le Nord complètement, on aurait peut-être atteint les 3000. Mais bon, vu les conditions, on ne l'a pas fait. Donc là, l'idée, c'est de tout ranger, de s'assurer qu'on n'a rien oublié, et puis direction l'aéroport. Allez, let's go ! Bon, ben là, on est parti pour attendre du coup 10h à l'aéroport. Je ne sais pas, il est maintenant à 6h, mais bon, on vient de découvrir qu'il y avait des sous-tels à côté. Bon, on va aller se poser. Parce que merde ! Allez ! Chou ! Et non, je déconne ! Vu qu'on est cons, vu qu'on décolle à 6h, on s'est dit, vas-y, on va retourner à Keflavik. Du coup, on vient de galérer à trouver des lockers pour foutre nos bagages. et là, on a chopé le bus pour retourner sur la Keflavik. Donc, il y a 45 minutes de route. Normalement, demain matin, il s'ouvre à 3h30 le premier. Bon, il y a 45 minutes de route. Du coup, ça peut arriver à 4h15 avec un décollage de l'avion à 6h. Donc, normalement, ça passe. Donc, voilà, ça va faire ça. Parce qu'on est un peu cons. Mais bon, on est en vacances. Faut optimiser un peu, quoi. Et puis toi qui fait à peu près beau. Let's go ! Et c'est parti, mon Kiki ! Putain ! C'est un cassoge là-dedans ! Ah, c'est bon ! Quand tu veux pas partir de cette accroche, t'as une idée, hein ? Oh, j'ai mangé. T'as un métaillé. C'est un métaillé, j'ai mangé ! C'est un métaillé. 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 Le relais dit chouille, du coup, on sort du bar ? On avait 10h à perdre ! Autant à l'espère d'un Rekiavik. On a réussi à trouver des colocs, enfin des taxis en fait. Ça reponte, c'est quand même Thomas qui conduit. Donc il passe déjà d'une automatique à une manuelle, mais normalement c'est à peu près le même gabarit. Normalement ça va le faire pour ce soir. Et là on décale près de l'aéroport parce que demain décollage à 6h. Donc let's go ! Salut, c'est mes chouilles. Il est 1h du matin, on vient de revenir dans Rekiavik. Donc là on a encore 6h d'attente avant le décollage, enfin 5h. Alors là, on a encore 6h d'attente avant le décollage, enfin 5h. Donc on va aller se poser l'aéroport, essayer de se débarrasser de ça un peu vite. Et puis, laissez-moi rentrer. Bon, avec ces histoires on a quand même réussi à gagner 6h d'attente, ce qui est vraiment pas mal parce que l'aéroport de Rekiavik est vraiment parfait pour y attendre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de place. Et bon, j'ai l'impression que vu que c'est un vol à 6h, on est en self service. C'est-à-dire qu'on a pris nos tickets de billes, de balises et après on les dépose tout seul. Donc voilà, là ça fait déjà qu'une seule heure qu'on est là. il en reste minimum 3. Je suis décalqué. Mais bon, ça va, je peux me balader. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, comme vous me devez voir, nouvelle technologie. Tu enregistres ta valise, tu la déposes et elle se barre toute seule. Tout ça parce qu'ils veulent pas bosser à 6h du mat', je comprends pas. C'est parti. Allez, on y va. On va voir les Lichouilles vont bien arriver en France. Le vol s'est plutôt bien bossé. On s'y adorma un peu. Et là, on récupère la valise, on chope un river, on va récupérer la voiture de Thomas, et là, on descend à New York. Il y en a encore pour 4h, je dirai, 5h. Bon, manque de sommeil, mais comme ça, c'est normal, c'est la fin de vacances. Allez, on rentre. Bon, 16h30, dimanche. On dégaine d'Islandais. I swear, I swear. Parce qu'on est des pigeons. Bien rentré, la route a été longue. J'ai eu de la chance, c'est pas moi qui conduisais. Merci Toto. Voilà, c'était trop cool. Demain, on retourne à taf. Là, je pense que je vais aller dormir. Et on se retrouve pour une prochaine. Alors, normalement, je pars en mai pour un petit week-end surprise. C'est marrant. On fera sûrement un vlog aussi. Allez, à plus. Bye. 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 Bye.